Je suis architecte Papi Kassoumou, vice-président de l'Ordre National des Architectes en Conseil Provincial Région 3. Et donc la Région 3 qui est constituée de cinq provinces, à savoir le Norkivu, la Tchopo, les Hauts-Touelais, les Basouelais et les Touris. Donc je suis le vice-président. Nous venons d'assister à une conférence pour présenter l'ONAR, la Journée internationale de l'architecture, qui est commémorée chaque lundi du mois d'août. La raison de notre motif d'être ici. L'Ordre National des Architectes a été créé à vie de réglementer la profession, à vie de donner de l'ordre dans la profession, à vie d'éviter aux non-professionnels d'exercer la fonction qui n'est pas la leur. C'est pour éviter aussi la construction anarchique. Nous assistons maintenant aux écoulements de différents bâtiments dans tous les pays. C'est faute de non-respect des procédures architecturales. Et donc c'est ça même la raison d'être de l'Ordre National des Architectes. C'est en train de protéger la profession, mais aussi de protéger cette population auxquelles nous travaillons. L'architecte, il est le maître d'oeuvre, il est le directeur de travaux jusqu'à l'achèvement complet de l'ouvrage. Il est donc impérié de passer par un architecte qui est d'abord attitré, indiplômé, et ensuite enregistré au tableau des ordres des architectes. Il y a un grand défi à relever, c'est que le premier défi c'est l'accompagnement des autorités. Parce que la loi pour ta création de l'Ordre National des Architectes, c'est déjà une loi. Mais l'applicabilité de cette loi, il y a beaucoup de charlatans dans ces pays et dans nos villes qui se font passer comme architectes. Et pourtant, nous savons que l'architecte c'est une personne d'abord diplômée d'une institution reconnue par l'État congolais et être inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes. Donc tout architecte qui reste sans être inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes, il est frappé par des sanctions, prévu par la loi. Donc ça c'est une grande difficulté où beaucoup de non-professionnels se font passer, ils font même les attributions qui sont les attributions des architectes. Ça c'est un grand défi à relever et avec l'avènement même du nouveau code sur l'urbanisme, et avec la détermination et la vision de chef de l'État, nous savons que nous sommes en train d'acheminer vers le respect de cette loi. Le message clair c'est de construire une ville résiliente, une ville de respect des constructions, une ville cohérente, une ville ordonnée, pour que la population soit protégée à tous les défis liés aux écoulements des différents bâtiments.